Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir qu'est-ce que le mois de novembre vous réserve à vous tous, les scorpions, que vous soyez ici, de par votre signe, oui, solaire, lunaire, ascendant, descendant, pourquoi pas même votre signe de Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les retrouver dans la description. J'ai mis des liens si vous voulez les découvrir. Donc, ben oui, on va aller voir dans ce tirage, un premier tirage d'ordre général pour tous les domaines de votre vie. Un deuxième plus spécifiquement au niveau de votre activité professionnelle. Si vous êtes retraité, pensez à vos activités de loisir ou en tout cas du moins à ce que vous faites au jour, le jour. Et un troisième tirage, oui, un tirage sentimental. Et je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décans. Vous allez retrouver ça aussi dans la description, la minuterie, pour pouvoir vous diriger facilement dans cette vidéo. Donc, on va commencer par aller voir l'énergie principale en général qui va vous accompagner durant ce mois de novembre avec l'oracle des énergies. Elle est juste ici. Oups! Il y a de la jalousie. Bon, ben, il y a des gens autour de vous qui sont jaloux de vous, qui vous envient, qui aimeraient avoir ce que vous avez. Peut-être aussi des gens un petit peu mesquins. Des fois, la jalousie, ça amène de la mesquinerie, hein? Ça amène, ben oui, des envieux, des gens qui voudraient peut-être essayer de vous mettre un petit peu de bâton dans les roues. Donc, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous un manque, une insatisfaction. Pour certains, ça peut être, ben, d'être jaloux ou envieux de ce que les autres ont, d'être porté à regarder dans le fond plus qu'est-ce que les gens ont plutôt que de prendre conscience de ce que vous jouissez déjà, de ce que vous avez déjà dans votre vie. Puis, des fois, à envier les autres, on pense que les autres sont mieux que nous, puis finalement, on se rend compte que, ben oui, ils ont peut-être des avoirs, des choses plus que nous, mais ils ne sont pas plus heureux pour autant. Donc, ici, c'est cette jalousie aussi dans le sens de faire attention, d'être dans l'envie d'avoir ce que votre voisin possède. Parce qu'effectivement, comme je vous le dis, des fois, on voudrait avoir ce que le voisin a, mais il peut avoir un prix à payer pour ça. Il y a, comme il y a toujours deux modèles, ben, ça peut être des fois plus, un désagrément plus qu'un avantage. Bon, on va aller voir ici, avec le Yeeking, de quoi on vous parle, du chiffre 30 avec le feu. Le 30 qui est un chiffre de création. Super! L'union, la création, il y a moyen de créer quelque chose à deux pour être heureux de ce que vous avez déjà, d'en avoir de la reconnaissance, une forme de bénédiction, puis de remercier la vie pour ce que vous avez. Vous êtes respecté et admiré par vos pères. Ce succès durera plus longtemps et vous savez progresser intérieurement sans vous éloigner de ceux que vous aimez. Wow! Gardez toutefois à l'esprit que rien ne dure éternellement. L'intérêt de votre existence réside dans le lien spirituel qui vous lie au reste de la création. Votre joie de vivre vous permet de faire face aux difficultés avec sérénité. Bien, ça, c'est presque magique, les amis, hein? Être capable de faire face aux adversités de la vie avec comme un sourire aux lèvres, en sachant dans le fond que ça ne peut pas vous brimer à votre création. Vous êtes capable de rester serein, sereine, bon, sachant que de toute façon, on s'énerver, c'est rare que, hein? Ça ne mène pas nulle part, c'est jamais très, très bon. La sérénité, au contraire, ça vous permet de voir les choses vraiment telles qu'elles sont, en toute vérité. En paix aussi, puis ça nous garde nos énergies pour pouvoir avancer plus facilement, parce que dans le fond, vous savez que c'est des apprentissages de la vie. Avec quoi est-ce qu'on commence? Wow! Avec l'as de bâton, bien, il y a quelque chose ici qui arrive pour vous d'excitant, qui vous donne envie d'avancer, hein, qui vous redonne un regain d'énergie. C'est un début de quelque chose qui vous permet peut-être de sortir un peu de problématiques, de se poser beaucoup de questions. Le 5 d'épée, des fois, c'est comme un combat mental, ça peut être un combat envers vous-même. Mais cet as de bâton, ce nouveau départ, ça peut être un projet, mais c'est quelque chose de nouveau qui vous excite, qui vous donne envie d'avancer, pourrait faire en sorte d'y voir plus clair en quelque part, mais en prenant le temps de vous intérioriser, de regarder toutes les possibilités, toutes les avenues, peut-être une à une, pour sortir de ce combat mental, ou bien on veut vous alerter de choisir vos combats. Bon, sachez ne pas entrer dans tous les combats. Si vous pensez que vous n'avez pas trop, trop, trop de chances de gagner, bien, ça ne donnera rien. Ça peut être un combat aussi d'argumentation avec quelqu'un en face de vous. Vous savez que des fois, quand on veut gagner à tout prix, ça ne nous mène pas loin. Bien, bien non. Voyez-vous, on dirait que d'entrer dans un combat, ça pourrait faire que vous allez vous sentir de plus en plus coincé. J'ai le sentiment. Donc, n'embarquez pas dans ce combat-là. Vous allez être capable de vous en défaire. Il va y avoir des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir pour vous permettre de mieux comprendre. On est encore avec les bâtons dans quelque chose d'excitant. Ici, vos arguments, moi j'ai le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment forts pour gagner cette bataille. Il y a une bataille avec quelqu'un, une bataille de mots, de communication, qu'on est en désaccord avec quelque chose, mais vous n'êtes pas suffisamment forts pour faire cette bataille-là. Donc, moi, je vous conseillerais de l'abandonner tout de suite. Vous allez la reconnaître. Vous allez le voir que vous ne vous sentez pas d'attaque, qu'il vous manque quelque chose. Ça va être très... ça va vous amener cette sérénité. Ça va vous faire garder votre feu de passé hôte. C'est ça. De ne pas toujours entrer dans toutes les batailles. Il y a une bataille ici, une discorde, des arguments, des opinions, peu importe, façon de voir qui ne sera pas bénéfique pour vous. Restez plutôt justement dans votre sérénité, dans votre paix concernant la vie, parce qu'il y a quand même ici aussi un as d'épée. Ça, ça va vous permettre de ne pas rentrer là-dedans. C'est comme de ne pas rentrer dans quelque chose qui va vous mélanger davantage. C'est déjà au départ ce que je voyais avec le huit d'épée. Et ce n'est pas juste d'avoir des pensées négatives. C'est l'idée de ne pas se sentir suffisamment fort ou forte ou avec, oui, les bons arguments pour pouvoir vous défendre. Donc, restez dans votre paix, dans votre sérénité. Avec le gardien du sacré. Ça, ça va vous permettre peut-être d'avoir des idées plus claires, parce que vous n'aurez pas dépensé votre énergie à entrer dans quelque chose qui, dans le fond, ne mérite pas. J'ai le sentiment aussi. Ne mérite pas tant votre attention. Restez plutôt sur cette possibilité d'un nouveau départ excitant. Un nouveau départ exciteur, enivrant, encourageant, tout en gardant la valeur de qui vous êtes, la valeur de vous-même. En regardant tout ce qui se passe autour de vous par rapport à cette possibilité, cette opportunité-là. En regardant, en n'ayant pas peur de faire face aux situations. Être juste, bien déjà, la reine d'épée, elle est dans la justice. C'est une femme qui est mature, qui a de l'expérience, qui a beaucoup de discernement, qui voit les choses venir un peu d'avance. Elle est très perspicace. C'est ça qui lui permet de rester juste, droit, par rapport à elle-même, avant toute chose. C'est sûr que c'est un peu épargné autour d'elle, elle va le faire. Mais elle, elle est sa priorité. On a l'hermite, vous avez beaucoup de cartes d'introspection. Parce que, en quelque part, la reine d'épée, elle fait une forme d'introspection pour pouvoir couper, trancher, prendre une décision. Mais ici, avec l'hermite, vous allez avoir besoin d'aller voir tous vos acquis, toutes vos compétences, tout ce que vous avez acquis au fil des années. D'aller voir à l'intérieur de vous, votre propre lumière, de ce que vous avez envie. Parce que, oui, il y en a des envies, puis il y a des idées. On avait le huit de bâton tantôt, qui nous parle de synchronicité, d'opportunité, que les choses se mettent tranquillement en place. Avec le page d'épée, bien, on est ouvert, on est ouvert à apprendre, on est ouvert à accueillir. Mais ça nous dit aussi qu'il y a des possibilités, des opportunités. Il y a quelque chose qui peut peut-être germer aussi à l'intérieur. Mais on avait également, l'as d'épée, tantôt, une idée de prendre le temps de la regarder, puis de prendre votre décision par la suite, en toute intégrité, par rapport à vous-même. Oui, parce que ça va vous libérer. Ça va vous libérer de l'esprit, j'ai le sentiment, cette proposition, cette nouvelle, en tout cas, de quelque chose d'enthousiasme, d'intéressant, qui arrive à vous au courant de ce mois de novembre, et que ça va vous permettre de sortir, justement, de vos pensées négatives, de peut-être voir ici, peut-être que vous aviez comme un petit mal de tête aussi, pour certains, parce que ça, ici, ça vous... Cette nouvelle opportunité, oui, excitante, enivrante, qui vous donne de l'énergie, de la vitalité. Mais en quelque part, il y avait peut-être un petit, à l'intérieur de vous, mentalement, « Peut-être est-ce que vous voyez ça comme plus grand que nature? » Et c'est pour ça que, de ne pas entrer dans la polémique, pour rester, mais plutôt, j'ai envie de dire, calme, zen, dans votre sérénité, dans votre paix intérieure, d'autant plus qu'il faut... On a eu besoin, ici, d'aller voir à l'intérieur de vous pourquoi est-ce que ça vous fait, peut-être, ça vous inquiète, que ça vous met dans le doute, que ça vous stresse, cette opportunité qui arrive. Mais en gardant tout votre discernement, votre savoir-faire, votre propre valeur, votre expérience, en allant voir, tout ça, ça va vous libérer de cette crainte de peut-être de ne pas y arriver, de manquer de quelque chose. Et ça va permettre de vous redonner votre valeur, puis de remettre les choses en perspective, à leur juste place, sans vous créer, là, comme une grosse montagne de pas grand-chose, j'ai envie de dire. On a cette habitude-là, parfois, de se créer un scénario cauchemardesque, parce qu'ici, vraiment, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'incertitudes, de doutes. Ça nous fait peur à la rigueur, ça peut même vous créer des mauvaises nuits de sommeil. Et pourtant, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous révéler à vous-même, de reprendre les sentiments, oui, votre juste place. Vous allez découvrir qu'en n'entrant pas dans certaines polémiques, ça peut être au travail, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, ce premier tirage, par la suite, on va aller voir le prochain tirage, ça va être sur votre vie professionnelle. Mais si ça s'applique à ce domaine-là, il n'y a pas de problème, mettez-le vraiment dans le domaine pour lequel vous sentez que ça fait du sens, ce que le mois de novembre veut vous apporter. Parce qu'ici, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va vous permettre de bien comprendre, de bien saisir ce qui se passe autour de tous ces questionnements-là, tous ces doutes-là, à regarder, à reprendre confiance en vous, en regardant toutes vos expériences, vos acquis, votre savoir-faire. Ça va vous libérer, ça va vous donner l'envie aussi d'avancer. Parce que le fou, il y a peut-être quelque chose aussi qui vous insatisfait par rapport à cette opportunité, ce nouveau départ passionnant, excitant, enivrant. Mais ça va vous dévoiler quelque chose à propos de vous. Ça va vous révéler à vous-même, puis vous allez pouvoir vous révéler aux autres davantage. Parce qu'il y avait quelque chose de lourd, mais que vous quittez, là, avec le 10 d'épée, il y avait quelque chose pour lequel vous avez travaillé fort, vous avez donné beaucoup d'énergie en même temps, peut-être un peu avant le mois de novembre ou vers la fin du mois d'octobre. Mais on a notre page de bâton, hein. C'est pour ça que vous allez, de toute façon, le 10 d'épée, ça nous suggère que c'est la fin. Mais quelque chose pour lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, puis que là, vous vous rendez compte que ça ne donne plus rien, il faut laisser ça derrière vous, puis avancer. Comme ce page de bâton, avec énergie, vitalité, hein. Vous savez, les bâtons, c'est vraiment l'énergie, c'est un nouveau départ. Ça peut être une inspiration aussi, ici. Mais il y a quelque chose, de toute façon, de très créatif qui vous pousse à l'intérieur de vous. Il y a un potentiel, il y a un élan qui est là. Et avec le page de bâton, bien, vous allez embarquer dans cet élan-là, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous inspire. Il y a un potentiel de croissance, de découvrir quelque chose qui vous enthousiasme fortement. Et peut-être, est-ce qu'il y aura même quelqu'un pour revenir vous aider. On a le 2 de couple ici, derrière, le 2 de couple qui nous parle. Bien, ça peut être un partenariat, une union, une association, encore une fois. Ça peut être au niveau du travail, comme ça peut être au niveau amoureux ou même amical. C'est quelqu'un qui nous comprend, qui voit la vie de la même façon. Il y a beaucoup de complicité, d'affinité. Donc, cette personne-là pourrait peut-être venir aussi vous aider concernant cette idée que vous aviez envie, j'ai le sentiment, de mettre en place. Ou d'autant plus qu'on avait l'as d'épée, hein. Donc, c'est vraiment une idée peut-être innovante, très créative. Eh bien, oui, ça va vous libérer parce qu'on a le couple, le couple, oui. On a le 9 de couple aussi, derrière. Donc, vous sortez d'une galère, hein. Vous sortez de quelque chose qui était difficile. Il y a une compréhension qui se fait au mois de novembre pour vous, les scorpions. De toute façon, n'oubliez pas que vous êtes respectés, que vous êtes admirés pour toutes vos connaissances, pour toutes vos compétences. Donc, ça vous permet aussi de progresser au niveau de votre propre développement personnel, mais j'ai envie de dire aussi au niveau du développement spirituel. Et le 9 de couple, c'est l'autonomie, l'indépendance. On a réussi. C'est un souhait réalisé en quelque part. Donc, c'est une forme de liberté, hein, parce qu'il y a un souhait qui est réalisé ou qui va se réaliser incessamment, puis ça va vous permettre de sortir de la galère. La galère, c'est pas non plus nécessairement toujours un manque financier. Ça peut être une incompréhension, ça peut être des désaccords, des disputes, comme on a vu en début d'un jeu, qui peut être en lien avec une nouvelle idée que vous avez eue, puis il y a quelqu'un qui est en désaccord avec ça. Mais d'autre part, il y a quelqu'un aussi qui rentre dans votre vie. Et il y a une situation qui sort que vous allez devoir laisser derrière vous parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire, puis c'est probablement le jugement qui va vous l'apporter. En passant, vous avez quand même quatre cartes majeures. Donc, pour vous, certains d'entre vous, les scorpions, c'est quand même un message assez important pour pouvoir avancer. Donc, dans le fond, moi, je comprends que vous n'avez pas grand-chose à envier autour de vous. Vous avez déjà beaucoup. Continuez sur votre lancée. Il y a un souhait. Vous allez réaliser un souhait. Il y a un souhait, en tout cas. Il y a quelque chose pour lequel vous avez envie qui va se matérialiser, qui va se concrétiser. Il y a un souhait qui devient réalité. Au niveau du travail, on vous parle de santé. Je ne sais pas si vous travaillez dans le domaine de la santé. Il y a peut-être une santé, une vitalité qui revient. Est-ce que vous revenez d'un congé? Peut-être, j'ai un congé de maternité qui vient de me passer. Ou un congé, bien oui, parce que vous aviez besoin de retrouver la santé, retrouver votre vitalité, votre énergie. Donc, il y a peut-être eu un arrêt de travail forcé à cause de la santé. On parle d'énergie féminine ici. L'énergie féminine qui est dans l'accueil, la patience, la compassion, l'accueil qui est dans la compréhension aussi de ce qui se passe. On parle de trahison. On a la carte de la jalousie. Ça peut être ça, quelqu'un d'envieux, de jaloux. Ça peut très bien être au niveau de votre activité professionnelle. Une femme qui vous trahirait peut-être, qui ça va certainement vous décevoir, bien, ça va vous rendre instable, c'est sûr. Ça va vous déstabiliser pour un certain temps. Cette femme qui vient vous trahir au niveau du travail, mais en même temps, ça crée une ouverture pour autre chose. Ça, c'est magnifique. C'est une très belle carte, la carte numéro 40. La carte de l'ouverture. On voit la porte à sauve, on trouve une solution, on a le soleil pour s'en aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui nous apporte plus de succès. Et le 40, bien, c'est la carte de l'engagement. Puis, voyez-vous, derrière, on a le changement. Donc, vraiment, c'est comme une fin de cycle pour arriver à quelque chose de plus, de meilleur pour vous, dans le fond. Donc, il y aurait comme un retour. Le 10, c'est la fin de quelque chose. Pour moi, ici, ce n'est pas la fin de votre santé. Au contraire, vu qu'on démarre avec cette carte-là pour le tirage professionnel, moi, j'ai le sentiment que c'est plus un retour, un retour de santé, mais qu'il y a une femme qui vous trahit au niveau de votre activité professionnelle, qui, sur le coup, vous déstabilise un peu. Mais, par la suite, il y a une ouverture, il y a une solution, il y a des opportunités intéressantes qui arrivent avec ce magnifique soleil. Wow! Allez voir plus loin, voyez-vous. On a le pendu. Il y a peut-être une illumination, d'ailleurs, qu'on avait le jugement aussi derrière, dans le premier tirage. Il y a peut-être une illumination, une compréhension, j'ai le sentiment. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Le roi de denier, wow! Qui va vous permettre d'aller chercher plus de gains financiers, peut-être même de mieux investir vos énergies, vos actions pour aller chercher la croissance, l'expansion au niveau de votre activité professionnelle. Parce qu'il y a une ouverture ici, pourquoi pas, peut-être un poste supérieur. On a notre 5 d'épée qui revient, hein? Donc, vraiment, n'entrez pas non plus dans les batailles juste pour gagner, pour gagner. N'oubliez pas d'énergie là-dessus. Laissez de côté. Moi, c'est le même conseil que je vous donne qu'avec le premier tirage. On a notre valet d'épée qui revient. On avait, pardon, c'est le valet de bâton qu'on avait, mais on a le valet d'épée. Vous allez comme être plus sage que les gens en face de vous. Vous n'allez pas vous laisser entrer, peut-être dans ce jeu de trahison, comme pour vous essayer, il y a quelqu'un qui essaye de vous enfoncer davantage. Votre jeu, selon moi, c'est de ne pas entrer dans cette bataille-là. D'être plus intelligent, autant le valet d'épée, d'être plus intelligent que la personne en face de vous, de ne pas vous laisser enfiropé dans ce qu'elle voudrait vous faire entrer. Oui, bien, puis ça va vous apprendre encore quelque chose de vous, peut-être de cette personne-là aussi. Ça va mettre au jour quelque chose, on dirait une manigance, probablement de cette femme qui tente de vous couper l'air sur le pied. Voyez-vous que de ne pas rentrer dans cette galère, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous avez quand même des bonnes personnes au niveau de votre activité professionnelle qui sont autour de vous, qui sont prêts à vous aider, à vous soutenir, possiblement par rapport à cette personne-là. Oui, il y a de la belle collaboration, il y a de la belle entente. Encore une fois, c'est une carte aussi qui reconnaît le 3 de denier, c'est une carte qui reconnaît vos dons, vos talents, votre savoir-faire. Donc, au niveau de votre activité professionnelle, c'est reconnu. Cette personne-là va échouer dans ce qu'elle tente de vous faire vivre. Et je sens qu'il y a des gens autour de vous qui vont venir vous aider dans cette situation-là. C'est cette personne-là, finalement, qui va instabiliser, qui va rendre sa situation professionnelle plus instable. C'est sûr qu'au départ, ça peut vous impacter, mais par la suite, moi, je pense que cette personne-là va regretter d'avoir tenté de vous nuire. On va aller voir au niveau amoureux de quoi est-ce qu'on veut vous parler les scorpions pour le mois de novembre. Votre mois, d'ailleurs, en passant, oui, il y en a soit, vous avez eu, vous aurez votre anniversaire fin octobre, d'autres en novembre. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée d'anniversaire. Que vos souhaits soient réalisés. C'est possible, vous avez eu une oeuvre de coupe. La destinée. Bien, ici, au niveau amoureux, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous est destiné. De quoi qu'on parle ici? On parle d'un deuil, de laisser le passer au passé. De faire le deuil, peut-être, par rapport à quelqu'un qui a porté un masque, qui n'a pas été très, qui a été peut-être un peu hypocrite, mensonger, hein, mais en tout cas, quelqu'un qui n'a pas été très intègre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous parle d'évidence. Bien, un moment donné, ça a été évident pour vous que cette personne-là n'était pas pour vous. Ce n'était pas la bonne personne pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, là, oui, là, vous allez aller chercher votre... Vous allez vous en libérer. Vous allez aller chercher plus votre liberté, plus votre indépendance. C'est un choix que vous avez à faire. J'ai le sentiment soit de poursuivre ou d'abandonner, pour certains d'entre vous, la relation dans laquelle vous êtes. Mais ça vous était destiné, probablement, pour comprendre quelque chose. C'est bien souvent... C'est pour la prochaine relation, hein, pour avoir... Pour être prêt à mieux accueillir la prochaine personne. Qu'est-ce qu'on parle? Wow! Bien, là, on parle de beaux changements. On a la roue de fortune, puis ici, on a le 10 de denier. Un changement qui va vous apporter, pour certains, beaucoup plus de sécurité. Vous allez être beaucoup mieux dans votre relation. Bien, c'est juste, hein, c'est en toute justesse que la vie vous envoie ce changement-là. Si c'est pas un changement de compagnon, de compagne, bien, c'est un changement qui va apporter plus de... Mais moi, je pense que vous allez retrouver, hein, en retrouvant votre indépendance, votre liberté, votre autonomie, bien, vous allez comme retrouver une forme de sécurité par rapport à vous-même. Plus d'équilibre, vous allez être mieux centré, vous allez avancer plus en phase avec vos principes, vos valeurs. Bien, oui, vous avez la force, le courage, les sentiments de quitter une relation ici. Et on a le roi de bâton, bien, de vous affirmer, de maîtriser qui vous êtes, de retrouver votre énergie, votre vitalité, votre bonheur, votre optimisme. C'est vraiment ce que je ressens que, bien, oui, lentement, ça sera pas tout de go, mais lentement, mais sûrement, vous allez retrouver de plus en plus votre équilibre de qui vous êtes parce que, bien, c'était destiné que vous quittiez la relation dans laquelle vous êtes en ce moment pour certains d'entre vous. Les scorpions, si je regarde par rapport aux cartes d'en haut, pour avancer, pour vous sentir plus libre, plus autonome. Sinon, si vous êtes dans une belle relation, bien, il va y avoir des changements, des changements positifs dans votre relation qui vont vous permettre de vous sentir plus en sécurité. Il y a comme une expansion, une croissance au niveau financier. Et c'est juste et équilibré, équitable, ce qui se passe en gardant, bien, votre, la maîtrise de vous-même. La force, c'est beaucoup la maîtrise de soi, de rester zen devant l'adversité, devant tout ce que la vie peut nous envoyer. mais ici, avec le roi de bâton, bien, c'est un retour. De rester calme, de rester zen par rapport à la situation, par rapport à l'évolution, bien, ça va vous ramener beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'énergie, d'avoir envie d'avancer puis de continuer pour certains d'entre vous à construire avec la personne de votre cœur ou bien à construire seul, d'avancer seul, parce que là, vous avez fait le choix qui était le mieux pour vous, dépendamment de votre relation amoureuse. On va aller voir les scorpions du premier décan. Quels sont les messages conseils ici? Il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Et on a le chiffre 4 qui me parle, bien oui, de retrouver plus de stabilité, plus de solidité par rapport à ce que vous vivez. bien autant au niveau professionnel, on le voit, qu'au niveau amoureux, peu importe ce qui va arriver d'une façon ou d'une autre, je sens que ça va être bénéfique pour vous. D'accepter, au dos de deck, on vous dit d'accepter vos envies, vos besoins, parce qu'il y a juste vous qui peut les réaliser. Bien oui, il y a juste vous qui savez vraiment ce dont vous avez besoin. Il y a juste vous qui peut réellement vous l'apporter, peu importe les domaines de vie d'ailleurs. On va aller voir une petite carte de conseil aussi avec les énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les scorpions du premier décan. Juste ici, la joie, wow! En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandra ta joie sur le monde. Propage de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Oui, c'est commencer par se prioriser, se donner la priorité. Puis voyez-vous, ça me fait vraiment penser que la relation se poursuive pour certains d'entre vous ou qu'elle prend fin. Je crois que c'est ce que je ressens le plus ici qu'il y en a que votre relation va se terminer, mais c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur. Vous allez retrouver votre joie de vivre, vous allez retrouver toute votre énergie, votre vitalité. Donc, c'est comme un mal pour un bien, pour vous, les scorpions du premier décan. Pour le deuxième décan, on vous dit, tout est en toi pour réussir, fais-toi confiance, écoute-toi et agis, d'autant plus qu'on avait l'ermite. Donc, oui, allez voir tous vos potentiels, toutes vos qualités. Peut-être que vous allez même en découvrir certaines que vous n'osiez pas regarder et qui vont vous permettre d'accroître ce que vous avez déjà, mais ayez de la reconnaissance, ne soyez pas jaloux. Des fois, le terrain, il semble plus vert, mais il y a plus de petits verres en dessous, donc ne fiez-vous pas à ça. Allez-y avec vos envies à vous. L'énergie du dos de deck. Long, arrêtez ta route, ne l'ignore pas, prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Ça, ça me refait penser au 10 d'épée, qu'il y a quelque chose pour lequel vous vous êtes battus, vous avez mis beaucoup d'énergie, mais là, vous vous rendez compte que ça ne donne plus rien, qu'il faut passer à autre chose. et qu'est-ce que le petit oracle des énergies cosmiques a pour vous, les scorpions du deuxième décan. elle vient de se retourner toute seule. Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Laissez-vous aussi derrière vous ce qui est passé, ce qui est terminé, ce qui est fini. Avancez, j'ai envie de vous dire, avec joie, avec bonheur. Mais le feu, vous en parlez, le feu, c'est un peu les bâtons aussi. On a eu beaucoup quand même de cartes de bâton dans votre tirage. Le bâton, c'est ça, c'est le feu. C'est le feu de ce qui vous pousse, de ce qui vous donne envie d'avancer dans la vie avec joie, avec bonheur, avec énergie. Pour les scorpions du troisième décan, qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Tu es la seule personne importante à ta vie. Ramassez tous vos petits morceaux de qui vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. N'ayez crainte, on en a tous, vous n'êtes pas tout seul à en avoir. Mais en vous rassemblant, ça va vous permettre de vous réaliser, de reconnaître tous les dons, tous les talents, toute la valeur qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir continuer à avancer puis à vous réaliser dans ce que vous souhaitez. pas pour faire plaisir à votre conjoint, vos enfants, vos parents, whatever, mais pour vous-même. Au Deux-de-de-deck, on vous dit, n'attends pas que la chance vienne à toi. Provoque-la, vis-la, et elle te comblera. Bien sûr qu'on peut provoquer notre chance en faisant ce qu'on a envie de faire. Et ensuite, le chemin s'ouvre devant nous parce que quand on est clair, précis, qu'on avance selon notre intégrité, nos désirs, nos besoins, bien l'univers ne vous ouvre les portes. Elle est là avec nous pour co-créer en passant, mais il faut que ce soit clair, il faut que ce soit précis, il faut démontrer de ce qu'on veut. Il faut le vibrer en fait, vibrer ce que vous voulez et vous allez l'obtenir. Et la dernière carte avec le petit oracle, elle vient de se tourner juste ici. Le petit oracle des énergies cosmiques a voix de lumière. Oui, suivez votre âme, suivez votre propre lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en resta toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo! Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver, oui, même si c'est une autre épreuve, même si la vie vous met peut-être devant une autre épreuve. Mais c'est parce que vous êtes fait fort, les scorpions. Vous êtes tout petit, une petite bébite de rien. Mais tellement forte, c'est incroyable. Vous êtes capables de vous métamorphoser, sachez-le. Même si vous n'êtes pas un serpent, un scorpion est fait tellement fort. Vous êtes la carte de toute façon de la mort-renaissance, de la métamorphose, de se reconstruire. Donc, suivez votre lumière, suivez vos envies et le chemin va s'éclairer pour vous. J'en suis certaine et vous savez quoi? C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les scorpions. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage privé particulier, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description sous la vidéo. Je veux vous remercier aussi pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Ça, ça me touche vraiment profondément. Merci infiniment. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada